J'avais dit avec mon entraîneur, la première fois qu'il va faire une deuxième balle, je vais prendre mon coup droit et j'envoie une ogive, peu importe où elle arrive. Mais elle va partir à 200 à l'heure. Juste pour lui faire comprendre qu'avec ta deuxième balle là, ça n'ira pas aujourd'hui. J'ai gagné le tirage au sort et je lui ai dit que je reçois. Donc on commence le match, il rate sa première, je regarde mon entraîneur, qui a une casquette blanche d'un lop, je me rappelle toute ma vie, qui me regarde. Et j'ai fait ma tête, je dis oui. Elle arrive la balle et je mets une ogive la plus forte que j'ai faite de ma vie, elle est rentrée dans le terrain en plus. C'est un peu un coup de bluff ou tout comme ça. Croisé long de lit ? Croisé, à fond. Mais il ne l'a même pas vu passer, mais personne ne l'a vu passer. Même moi je ne l'ai pas vu passer. Et mon entraîneur a tellement un fou rire qu'il a dû se cacher derrière sa casquette, tellement qu'elle partait vite. Parce que moi je n'ai pas vu la réaction de Coréen à ce moment-là. Moi aussi je l'ai vu partir, j'ai rigolé aussi, j'ai regardé. Là il me pose la question ce qu'il pense. Et apparemment, après ce service-là, il a regardé son entourage et il a eu un coup de panique direct. Mais moi je ne l'ai pas vu. Mais tout le match, dès qu'il faisait deuxième, il savait que ça n'allait pas aller. Donc il faisait première deuxième, il faisait kick-rever et jouait le point sur dur. Donc là je retournais toutes les balles. Et en fait, je suis certain parce que je lui ai montré le premier point. Avec cette balle-là, tu ne dois pas venir.